Creusons encore cette question des moyens par lesquels Socrate s'initiait ou s'auto-initiait, la question de sa méthode d'entraînement spirituel, les moyens par lesquels il est parvenu à ce renoncement que je qualifierais de progressif et raisonnable. Après avoir donné les lignes directrices de sa méthode, voyons maintenant concrètement les exercices qu'il pratiquait. Ces exercices, nous pouvons les connaître assez précisément par la lecture des textes de Platon et surtout par ceux de Xénophon qui, rappelons-le, étaient plus lus par les stoïciens que Platon. Xénophon, qu'on considère aujourd'hui comme un auteur assez plat, sans relief, sans intérêt littéraire, donner des consignes ou rapporter des éléments de réflexion ou de pratiques spirituelles qui étaient loin d'être insignifiants pour les stoïciens qui le tenaient en grande estime, rappelons-le, pour lui rendre justice. Les qualités littéraires et les qualités spirituelles, ce sont deux choses différentes. Donc Platon et Xénophon nous rapportent ces précieuses indications biographiques. Lesquelles ? Bien d'abord que Socrate pratiquait l'immobilité. Il apprenait l'immobilité certainement pour maîtriser son esprit, comme on le fait dans de nombreuses traditions spirituelles pour lutter contre l'agitation de l'esprit. Et ça nous est rapporté par Platon concernant la bataille de Potidé à l'occasion de laquelle on sait que Socrate faisait le pied de grue et ses amis de caserne se relayaient toute la nuit sans un certain humour pour vérifier qu'effectivement Socrate restait debout, immobile. Ça les amusait beaucoup. Donc cette anecdote nous est rapportée. Alcibiade nous dit aussi dans le banquet que Socrate était quelqu'un qu'on pouvait laisser le soir à la croisée d'un chemin debout et qu'on pouvait éventuellement retrouver le lendemain matin au même endroit et qu'il était capable de rester là debout dans une immobilité quasi parfaite jusqu'à ce qu'il ait trouvé la solution des questions qu'il se posait. Donc on a premièrement chez Socrate des indices qui montrent qu'il était adepte de ces pratiques de l'immobilité. Deuxièmement, il savait ne pas dormir. Ça c'est ce qu'on peut déduire aussi de l'anecdote de la bataille de Potidé que je viens d'évoquer. Il était capable de ne pas dormir et ça, ça nous renvoie à un exercice traditionnel dans de nombreuses cultures spirituelles. Je pense aux chrétiens ou aux bouddhistes, aux moines Théravadins qui, toutes les pleines lunes, voire toutes les demi-lunes, s'exercent à passer des nuits sans dormir pour exercer leur conscience à rester vigilante en toutes circonstances. Maintenir son esprit vigilant et cultiver ce qu'en grec on appelait la nepsis, d'où dérive, c'est-à-dire la vigilance, d'où dérive d'ailleurs le terme des pères neptiques, c'est-à-dire des pères de la culture, de la conscience vigilante, culture si sifflorissante dans la tradition du christianisme orthodoxe. Troisièmement, il savait ne pas manger. Socrate savait jeûner, manger et ne pas manger, c'était quelque chose de tout à fait important pour lui. Une formule diététique qui lui est attribuée se formule de la façon suivante que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement. C'est une formule qu'on trouve sous la plume de Xénophon et que Xénophon attribue bien à Socrate. Donc, une certaine suspicion à l'égard de la gourmandise et toute une réflexion sur ce qui peut être le véritable appétit, qui évidemment il est très facile de confondre avec de la gourmandise dès lors qu'une bonne cuisinière s'est apprêtée un plat. Qu'est-ce que c'est que le véritable appétit et comment en faire son garde-fou ou son maître ? C'est une véritable question qu'il faudra approfondir et que nous approfondirons évidemment dans nos questions, sur nos chroniques gastrosophiques. Quatrièmement, apprendre à danser. Socrate danse. La saise socratique n'est pas tournée contre le corps, contrairement à ce qu'ont voulu dire beaucoup de commentateurs anti-platoniciens et anti-socratiques, je pense à Nietzsche par exemple. Socrate danser. Ça, ça nous est aussi rapporté par Xénophon, notamment dans Le Banquet, non pas celui de Platon, mais celui de Xénophon. Un exercice qui lui permet d'entretenir son corps, Socrate disant explicitement qu'il n'a pas envie d'avoir du ventre. Donc la danse, à la fois comme exercice esthétique et thérapeutique. Un certain soin de soi, c'est ce que désigne le mot thérapeuïne, qui nous renvoie ici à une pratique un petit peu différente de la gymnastique, plus essentiellement tournée vers le développement des capacités physiques du corps. La danse ressemble plus que la gymnastique à une forme de célébration. Elle est plus enjouée. Elle exprime cette célébration de la vie. Donc elle a, plus que la gymnastique, le sens d'une thérapeutique, au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens ambigu d'un soin et d'une célébration. C'est ce que veut dire le mot thérapeuïne en grec, qui est un mot à double sens. Cinquièmement, il s'agit aussi pour Socrate d'apprendre à mépriser raisonnablement les richesses et le confort. Un toit et du pain, voilà ce qu'il avait, sans plus. Pas de chaussures, sait-on, ni d'esclave. Évidemment, pas de résidence secondaire. On sait que même en hiver, il marchait pieds nus. Ça, Alessibia nous le dit explicitement. Vous voyez, les détails sont là pour argumenter concrètement cette analyse et nous permettre de retrouver les consignes et les pratiques concrètes qui étaient celles de Socrate. dans son art de vivre, un dépouillement et une grande sobriété, donc, chez Socrate, sans misérabilisme ni exhibitionnisme, comme chez Diogène, par exemple, mais avec une préférence pour la pauvreté. Ça, c'est incontestable, oui, avec un certain mépris assez aristocratique, d'ailleurs, du luxe. Un mépris aristocratique, oui. Sixièmement, un mépris du luxe. Sixièmement, explorer librement la sexualité, loin de tout jugement, d'abord contre la bisexualité, là, rien d'original, en Grèce ancienne, mais effectivement, un texte de Xénophon nous rapporte qu'on a pu voir Socrate, le front sur l'épaule d'un beau jeune homme, mais avec un grand souci, malgré tout, de continence et de modération, puisqu'on sait que c'est effectivement ce que lui reproche Alcibiade, Alcibiade qui est amoureux de Socrate et qui ne comprend pas comment Socrate peut lui résister, se refuser à lui. Ce qui ne signifie pas que Socrate n'aimait pas aussi les garçons, puisqu'encore une fois, c'est le contraire que nous dit Xénophon, mais je crois que les deux textes mis côte à côte, celui de Platon et de Xénophon, nous disent que Socrate, tout en étant libre, était aussi capable de modération, de retenue, et ne se donnait pas forcément à tout le monde, fusse au plus beau garçon d'Athènes, ce qui était effectivement Alcibiade. Finalement, avec une attention très spéciale, aussi, rajoutons-le, sur cette question de la sexualité, à l'égard de sa femme, qui nous est vaguement connue, mais elle s'appelle Exantype, et ça aboutit chez lui à une éthique de la vie de couple assez spéciale, qui est manifestement centrée sur sa femme, laquelle était réputée difficile, ça, de nombreux textes l'attestent, ce qui fait de ce couple un modèle totalement décalé par rapport au modèle grec ambiant, modèle grec qui est un modèle, disons, méditerranéen classique, c'est-à-dire fondé sur le principe de la domination masculine, que Socrate ne semble pas partagée. Donc, un pas de côté de ce point de vue, dont il faudrait mesurer toutes les conséquences, mais là, les éléments nous manquent. Sur ce point, avouons-le, les éléments plus précis manquent. Septièmement, apprendre à mépriser raisonnablement le pouvoir, tout en prétendant former la jeunesse à l'exercice des responsabilités, Socrate se défie de la violence physique ou symbolique, par l'affirmation d'une fière indépendance d'esprit. On sait qu'il a refusé d'obéir aux Trente, qu'il a refusé d'aller sur le Pnyx et de voter, comme le font tous les citoyens, fiers de l'être en Grèce ancienne. Il n'hésite pas à donner des leçons de morale, finalement, au tribunal qui va le condamner. Donc, au code servile et aliénant du pouvoir, Socrate préfère la liberté intérieure. Nous l'avons souvent répété dans ses chroniques philosophiques. Et il assume un certain franc-parler, une parésia, thème fameux sur lequel nous renvoyons aux analyses et aux beaux cours de Michel Foucault au Collège de France. Huitièmement, Socrate apprenait à maîtriser ses émotions, ses sentiments, et notamment la colère, à laquelle on sait qu'il était particulièrement sujet. Et c'est donc qu'il s'est transformé par une assaise du désir, notamment le désir de vengeance, qui est au cœur de la colère, par une méditation sur la justice, dont le souvenir nous est conservé dans des slogans qui font couler toujours aujourd'hui beaucoup d'encre, mais hélas, de manière souvent trop théorique. Ces slogans, qui nous gardent trace de cette réflexion de Socrate sur les émotions et les sentiments, sont ces deux slogans, ces deux formules philosophiques célèbres, « Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre » et « Nul n'est méchant volontairement ». Cette maîtrise est indispensable à la culture d'un amour sage, d'un amour détaché, dont nous avons déjà dit qu'il était au fondement du sens que Socrate va donner à la philosophie. Un amour sage, détaché, c'est-à-dire sans haine ni peur, qui suppose une connaissance et une maîtrise des émotions. Cette maîtrise, neuvième et dernier point, consiste à ne pas fuir la mort elle-même, qui n'est ni un terminus, ni un mal, mais simplement un passage pour Socrate. C'est une intuition profonde que Platon a sans doute partagée sous la forme d'une foi inébranlable, comme l'atteste le témoignage rapporté d'Erle Panphilien que nous trouvons au dernier livre de la République. Donc, voilà. Un certain nombre de pratiques qui devaient être celles de Socrate et dont la tradition, l'histoire, en tout cas, Xénophon et Platon, qui ont été des élèves directs de Socrate, nous ont laissé le témoignage. En conclusion, pour ne pas faire trop long, je dirais que ce régime d'existence, cette diète philosophique, ne procède pas d'une haine de la vie, comme l'a cru ou a essayé de le développer Nietzsche, j'y vois plutôt, personnellement, une joie d'expérimenter et une profonde compréhension du désir en tant que manque infini. Un manque infini qu'aucun objet fini ne peut combler. Un désir infini que l'infini seul peut combler. Encore faut-il pouvoir s'y ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada